Hey yo les dealistes, j'espère que vous allez bien, tout cas moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile roquette alors oui je vous présente ce deck depuis relativement longtemps puisque je l'adapte au fur et à mesure du temps que les banalists tombent pour pouvoir continuer de le jouer aujourd'hui je vous présente une version relativement compétitive et pour moi ultra consistante c'est sûrement la version la plus puissante aujourd'hui du deck alors évidemment j'ai pas encore adapté du off à l'intérieur de ce deck là donc il y aura sûrement des améliorations qui seront faites au fur et à mesure du temps et je vous tiendrai au courant de tout ça c'est une decklist qui est relativement proche de ce qui a gagné l'UDS il y a quelques temps évidemment j'ai fait des choix, des modifications et il y a eu une banalists entre temps donc il y a plein de choses qui sont différentes cette vidéo va se dérouler en deux parties première partie où j'ai tout simplement essayé de vous présenter un maximum de choses dans le deck mes choix, quelques combos, etc et en deuxième partie je vous mettrai tout simplement des replays de Duel que j'ai pu faire avec ce deck là pour tout simplement que vous puissiez vous rendre compte du potentiel du deck et ce qu'il rend en match et en duel directement voilà mon petit balola est terminé, on va pouvoir passer au deck profile avant de commencer, bannière partenaire, le coin des barons merci à eux de me soutenir dans tous mes projets et surtout si je vous parle d'eux c'est parce qu'il va falloir être vigilant dans les jours qui arrivent il y a un gros slash très gros concours qui arrive pour fêter mes 4000 abonnés je vous l'avais promis et ils ont décidé de participer avec moi donc voilà, restez connectés, stay tuned comme on dit et puis moi j'ai pas grand chose à vous dire de plus si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement c'est vraiment les choses qui me soutiennent le plus et ce qui me font extrêmement plaisir n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se dit c'est parti sur la deuxième caméra je vous présente ce deck ok, donc on va commencer tout simplement avec traceur c'est vraiment trop fort traceur parce qu'on va souvent c'est ce qui va permettre de start même si on a une mauvaise main parce qu'il rajoute une carte sur le terrain vraiment beaucoup trop fort on va jouer 2 silver rocket on va souvent vouloir alors c'est argent rocket en anglais silver rocket on va souvent le vouloir à la fin du tour sur le terrain pour pouvoir le target et tout simplement faire son effet recycler sur le terrain je vous expliquerai un petit peu après comment ça fonctionne on le joue que x2 parce que globalement x3 ça fait un peu trop on n'a pas envie d'avoir ces ratios là tout le temps dans les mains on va jouer de manière rocket qui lui a exactement le même effet que dingers ou c'est à dire qu'on envoie au cimetière son target sans détruire donc bien trop fort c'est une bonne carte c'est un level 4 donc vraiment extrêmement fort et le petit rechargeur alors rechargeur je ne le connaissais pas avant la déclice de l'UDS et je l'ai un petit peu analysé alors je l'avais déjà lu la carte mais je ne m'étais pas vraiment rendu compte du potentiel et en fait avec traceur avec striker il est bien trop fort parce que tu vas pouvoir recycler avec une simple norme n'importe quel monstre lien beaucoup trop fumé dans ton cimetière n'importe quel monstre ténèbre pardon donc voilà il est extrêmement fort on le joue que x1 mais c'est largement suffisant parce que ce qu'on veut c'est l'avoir en main souvent et on a deux absoroteurs pour très facilement le récupérer en main alors ça marche aussi sur le terrain on peut le spé avec lancement rapide mais souvent on va plutôt l'avoir en main une sorte de petite end trap et voilà pour les roquettes en fait c'est tout on va simplement jouer deux absoroteurs puisqu'on va facilement l'envoyer au cimetière avec Chromulus mais c'est tout globalement c'est vraiment l'engine dragon roquette du deck tout simplement on va jouer ensuite trois cypher pour tous ceux qui se posent la question parce que j'ai reçu plein de fois cette question là après le premier deck profile où je jouais à Paulouza etc non il n'est pas possible de remplacer cypher la carte est beaucoup trop forte tu vas pouvoir le norme discarde autre chose de ta main même si tu te fais H t'as pas perdu ta norme dans tous les cas c'est trop fort vraiment cette carte là une fois qu'elle est dans le cimetière tu peux la bannir et récupérer un monstre level 8 de ton cimetière au deck donc tu vas pouvoir recycler Borello de Savage vraiment vraiment elle fait vraiment trop le travail c'est un like donc en plus de ça ça va être une target potentielle à Esprim et à Effond Serpent pardon je comprends toujours avec Destruyvue et je les mélange les deux noms en fait tout simplement vraiment cette carte là elle a boosté le deck d'une force il faut la jouer fois 3 on peut la jouer fois 2 éventuellement mais dans tous les cas il faut la jouer elle est bien trop forte elle va également permettre de tuto les vianir donc tu peux pas te passer de ce genre de cartes dans un deck dragon donc le dark et le light on va souvent aller les chercher avec Cypher même si c'est pas spécialement les cartes qu'on va tout le temps aller chercher ça va souvent être eux on peut aussi aller chercher traceur parce qu'on a absolument besoin d'avoir traceur sur le terrain puisque c'est le seul tuner du deck et on a besoin d'aller chercher Borello de Savage donc on va souvent s'en servir pour aller chercher ça mais pas que on va jouer un dragon métal noir et évidemment le petit dragonçon regardez ça je l'ai récupéré en secret je suis beaucoup trop content Bigger Pathogenathan qui a accepté de me la changer parce qu'elle est vraiment elle est vraiment magnifique donc elle on la joue fois 1 parce qu'évidemment on a qu'une seule target puisqu'elle est limitée à 1 si tu l'as en main de départ c'est un très très bon départ parce que tu vas à la norme tu vas faire Striker dessus et tu vas faire du plus 2 parce que effet de lui dans le cimetière tu récupères ça à ta main effet de Striker tu récupères le terrain à ta main et tu vas du coup pouvoir chaîne dans l'ordre que tu veux dans l'ordre qui t'arrange si tu as des roquettes dans la main tu vas plutôt chaîne d'avoir Striker pour récupérer terrain et ensuite ça parce qu'au pire si tu te haches c'est pas grave et si tu as pas une très bonne main et que tu veux recycler ça et bien enfin tu veux récupérer ça et bien tu vas pouvoir chaîne ça d'abord et Striker après si tu prends le terrain en hache tant pis c'est pas grave donc c'est vraiment une très très bonne carte dans le deck x1 évidemment ça suffit mais voilà il fallait absolument que je vous présente parce qu'il fait trop le taf dans ce deck là je vais jouer un Levianir alors c'est un Levianir en ultimètre puisque comme je disais dans l'intro j'espère que je l'ai dit dans l'intro je n'ai pas encore reçu mais du off donc il y a sûrement des choses qui seront modifiées dans ce deck là au fur et à mesure et du coup et bien je mettrai un Levianir pas en ultimètre et j'irai mettre cette petite pépite dans mon classeur d'ultimètre tout simplement pour l'instant elle est ici ensuite on a fini avec le deck globalement l'engine monstre il est terminé je vais jouer 3H en main deck et je vais jouer 2Crodiddy voilà pourquoi je joue 2Crodiddy ? parce qu'il y a énormément de decks qui sont extrêmement sensibles au cimetière Dragon League en fait très bien partie puisque tu vas pouvoir crow le Red Eyes et bien tu n'es pas bien si tu n'as plus de Red Eyes tu peux faire plus LP plus Pisty c'est vraiment vite ennuyé et puis H on ne m'en présente pas il y a trop de decks qui sont sensibles à ça donc ça nous fait un ratio de 5N Trap et le reste de Dragon tout simplement ensuite on va jouer 3 lancements rapides parce que c'est une carte bien trop abusée d'ailleurs j'ai peur pour elle entre elle et Traceur pour les prochaines banlists parce que ce n'est pas limité alors Traceur a son effet limité mais pas lancement rapide et Traceur est beaucoup trop fort donc c'est une très bonne carte tu peux se payer du deck ce que tu veux du moment que c'est un Rocket il ne peut pas attaquer il est détruit à une phase mais généralement on ne va pas le garder sur le terrain parce qu'on s'en fout un petit peu donc bien trop fort dans ce deck là obligatoire je vais jouer 3 World Legacy World Dragon alors pourquoi j'en joue 3 ? beaucoup me diront 3 c'est trop ça brique oui et non alors oui ça brique parce qu'effectivement tu n'as pas envie d'en avoir 2 en main de départ si le reste de ta main n'est pas génial par contre tu as absolument envie de l'avoir en main de départ c'est la meilleure carte c'est à dire que tu peux avoir une seule carte en main un seul monstre à normes plus ça globalement tu as ton board final c'est vraiment un super start parce que lui il va rebondre plus déplacer donc en fait tu vas faire ton lien 2 tu vas rebondre tu vas pouvoir faire LP et tu vas faire effet tu vas pouvoir déplacer faire effet LP et tu lances toute ta loupe c'est vraiment trop fort et pourquoi c'est pas forcément une brique parce que si le reste de tes cartes te permettent de jouer comme je disais juste avant il faut juste 2 cartes pour pouvoir tout simplement commencer à jouer et bien tu vas pouvoir au pire la discarde avec en cost tout simplement pour Ravin et du coup ça te fait un cost gratos puisque de base tu ne pouvais pas t'en resservir ce tour là donc en soit le ratio de x3 tu le veux absolument en main pour moi il est largement respectable ensuite je vais jouer 3 appelés par la tombe d'ailleurs j'ai un appelé par la tombe en US ou alors c'est la caméra qui fait ça je pense que c'est un US bref donc 3 appelés par la tombe parce que parce qu'il faut absolument c'est sûr ça brille bien trop clair pour que ça soit pas un US parce que le deck est quand même assez sensible au n-trap tu fais striker si tu n'as pas une bonne main derrière et qu'il te hache là ça peut être contraignant je ne dis pas que ça tue le deck parce que c'est souvent pas le cas mais ça peut être très contraignant et le fait d'avoir appelé par la tombe au pire tu ne prends pas de hache tu le set et il y a énormément de decks tu fais ça sur un roule-boule ou sur une gazelle dans le cimetière adverse il commence à parler un peu chinois donc vraiment x3 largement respectable comme ration je vais jouer 3 cyclones en main deck parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de plus en plus de decks un peu rogue relou de type mille mystique ou ce genre de cartes un peu casse-couille qui reviennent et du coup le fait d'en avoir x3 en fait il n'y a aucune carte magie continue ou magie de terrain qui sont souvent avantageuses pour toi qui est là qu'elle reste sur le terrain ça coûte 1000 mais c'est beaucoup trop fort ça fait un bait parce que souvent ils peuvent penser c'est un appelé par la tombe ou une infinite et voilà dans tous les cas c'est cool et en plus de ça on a la carte le support avec le train du hof qui fait que tu peux plus se payer de l'extrême donc tu as besoin d'avoir des pet mp en main deck un peu comme lorsqu'on a remis des pet mp parce qu'il y avait les ss qui revenaient enfin qui venaient sur le devant de la scène tout simplement donc cosmique beaucoup trop fort on peut pas se permettre de mettre twin parce qu'on a relativement peu de cartes à disquardes dans ce deck là donc cosmique qui banne souvent c'est assez contraignant ensuite on va jouer deux lancements rapides je les cherche toujours en ultra si jamais quelqu'un les a parmi vous je cherche les deux en ultra pour pouvoir piment un peu le deck cette carte est beaucoup beaucoup trop fort c'est une carte qui permet de jouer de façon abusée avec le deck roquette on la joue x2 parce qu'on joue 3 strikers donc on va pouvoir recycler assez facilement la carte c'est fort en go 1 parce que tu vas tout simplement pouvoir sp2 de ta main mais c'est également fort en grand game parce que tu vas pouvoir l'activer et sp2 autant de roquettes sur le terrain que ton adversaire a deux monstres s'il n'a pas de negate tu vas facilement pouvoir sp3,4 enfin c'est vraiment super abusé évidemment c'est une super carte sans ça le deck ne tourne pas et ça se tuto extrêmement facilement et les x1 donc un monster reborn un ravin et un sacrifice inutile alors pourquoi je ne joue pas plus avant je jouais la carte qui permet d'envoyer la carte dragon je ne sais plus comment elle s'appelle bref je jouais une autre carte qui permettait de foolish et en fait j'en ai moins besoin dans ce deck là et le sacrifice inutile est cool parce que s'il te hache ça et que tu ne peux pas jouer par la suite ce qui est relativement compliqué dans certaines situations et bien dans tous les cas il ne saura pas ce que tu joues alors que si tu joues la carte des dragons je ne sais plus comment elle s'appelle c'est fou je vous la mettrai qui s'affiche et bien tout simplement il saura que tu vas jouer un deck dragon et dans la méta il n'y en a pas 50 donc ça donne trop d'informations et puis ravin on voit le tuto tout simplement et monster reborn obligatoire de jouer cette carte là voilà et bien globalement le deck profile du main deck est présenté maintenant je vais vous présenter mon extra deck donc comme je disais tout à l'heure 3 dragons attaquants alors lui il est très fort parce que c'est un lien 1 qui se fait extrêmement facilement il pointe plutôt bien malgré ce qu'on peut penser quand il est spé sur le terrain tu vas aller chercher le terrain roquette et tu peux le péter et recycler un roquet de ton cimetière à ta main et à ça va pouvoir c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure ce chain et bien tout simplement le rechargeur du coup effet tu vas pouvoir le discard target un monstre dans le cimetière et le spé et tu vas pouvoir le spé lui même donc c'est relativement fort et on va s'en servir aussi souvent parce que et bien tu vas faire LP tu vas faire dragon attaquant juste à côté et du coup et bien si tu as un lien 2 qui pointe comme ça vu que cette carte là pointe une zone pointée tu peux faire effet LP donc c'est relativement fort c'est pour ça qu'on le joue x3 parce que souvent je vais en jouer 2 le premier tour et un seul le tour suivant après ça dépend vraiment de ma main et de mon board mais globalement c'est le board le board classique LP piste que je ne présente plus spé de la main ou du deck spé du cimetière ou banni beaucoup trop fort évidemment le petit Romulus qui va permettre d'aller chercher le ravin alors je joue dragon satellite pour une raison principalement c'est qu'il me permet de faire des liens avec ces 2 petits monstres là parce que eux empêchent de faire autre chose que des dragons d'arc et c'est parfois relativement pénible donc ça ça me permet de passer au dessus puisque c'est un dragon d'arc qui demande 2 dragons donc c'est plutôt cool et surtout alors dans certaines situations mais ça peut être la clé de la victoire si elle reste sur le terrain à la n-phase de l'adversaire tu peux choisir la carte que tu veux à piocher rien que ça donc beaucoup trop fort délinjerus qui va se spé si tu spé un spé du cimetière si tu spé un roquette sur le terrain donc ça fait un lien 2 qui est vraiment gratos il a un deuxième effet c'est que s'il est sur le terrain et qu'il y a un témon ce qui n'a pas d'accueil à la n-phase et bien il va le péter et te mettre des live points dedans mais on l'utilise relativement rarement la petite sphère qui va compulse et qui va permettre de turbo un peu le deck pendant le tour de l'adversaire le quad borel alors lui il est assez intéressant je le joue relativement souvent même si c'est pas par lui que je préfère passer si j'ai le choix je préfère passer par d'autres cartes mais il livre beaucoup trop fort en fait tu vas pouvoir discarde 1 péter une carte sur le terrain lien et spé du cimetière autant de roquettes que la classification lien du monstre donc en gros souvent tu vas te débrouiller pour faire triple explosion tu pètes triple explosion t'as un lien 2 sur le terrain puisque quad borel reste plus tu peux se payer 3 roquettes et ça c'est beaucoup trop fort le triple explosion qui fait qui négate pendant la dame acheter et qui fait dommage persan toujours intéressant le bordel le bordel bordel sword qui va tout simplement taper très fort tout le temps et le petit abomination désenchaîné c'est vraiment une super carte pour ce déclat il pointe parfaitement tu vas pouvoir alors c'est vrai que maintenant on a un MR5 donc on sent c'est moins contraignant que ce que ça l'était avant mais il est vraiment très fort il vit une fois par tour à la n phase il va péter une carte que ce soit ta n phase ou ma n phase une fois par tour si une carte est détruite sur le terrain par un effet il va péter une carte et une fois par tour si une carte est détruite au combat il va péter une carte en gros il pète des cartes tout le temps et c'est un lien qui va pouvoir target nos propres roquettes et du coup par défaut déclencher les effets des roquettes c'est pour ça que souvent tour 1 l'objectif c'est d'avoir abomination désenchaînée plus silver rocket à la n phase de ton propre tour tu peux faire effet péter silver rocket et du coup effet tu vas pouvoir regarder l'extradec de l'adversaire donc déjà t'as une idée de ce qu'il va jouer et pouvoir tout simplement bannir une carte de l'extradec de l'adversaire ça m'est déjà arrivé de gagner des games avec ça tout simplement parce que l'adversaire avait super poli en main notamment 2 super poli et il n'avait qu'un seul Venom dans l'extradec du coup banne Venom du coup super poli il avait 2 briques donc c'est relativement compliqué c'est vraiment une super la carte je vais jouer le berserkat alors il ne negate pas mais il bannit une carte quand tu l'actives quand tu l'actives en effet il peut taper un monstre s'il le tape il gagne l'attaque et il va pouvoir faire une deuxième battle phase une deuxième attaque tout simplement donc c'est vraiment très fort encore une fois c'est un deck qui est relativement consistant donc qui peut tenir plusieurs tours relativement facilement et le berserkat de l'adversaire fait extrêmement bien le taf pour ça et puis le petit bourreau de savage que je ne présente pas parce que beaucoup trop fort voilà ça c'était pour le deck et l'extradec je vais vous présenter rapidement mon side deck alors en side deck je joue quoi et bien je joue tout simplement un troisième Diddy Crow parce qu'il y a des decks qui sont beaucoup trop sensibles à ça je vais jouer un Pancra parce que ça force parfois une negate une annulation le gars il a juste un bourreau de savage et une carte pas folle sur le terrain Spe Pancra est fait soit il l'annule soit il perd une carte sur le terrain donc beaucoup trop fort évidemment elle est 1 parce qu'elle est trop forte je joue 3 drôles alors c'est un choix qui risque d'être modifié en fait il n'y a plus d'événements au moment où je tourne cette vidéo donc je n'ai pas vraiment eu l'occasion de retester ce deck là sur du vrai duel évidemment j'ai pu jouer sur des jeux en ligne mais c'est vrai que drôle c'est une super carte mais c'était surtout pour Espiral aujourd'hui Espiral c'est Boubelle donc peut-être que ces cartes là à terme seront remplacées par Nibiru mais globalement de toute façon en termes de valeur ça reste plus ou moins les mêmes cartes pour plus ou moins les mêmes valeurs vous le voyez juste ici je joue en Abyss-doller parce qu'il y a beaucoup de si on voit encore du Orkust on voit encore des cartes qui jouent avec le Sainetière des level 4 on en fait très facilement avec le deck donc forcément c'est une carte qui se sort extrêmement simplement on va jouer 3 forces égales je ne sais pas si j'ai besoin de l'expliquer c'est juste beaucoup trop fort je fais plein de mêmes sur ça en ce moment en plus suivez-moi sur les réseaux sociaux 3 Dark Ruler No More et 3 Orages Soudroyants alors oui c'est un proxy juste parce qu'on est en confinement et que j'ai bien trop peur de mettre 100 balles dans une carte et qu'elle n'arrive pas donc voilà j'en ai 2 en vrai ça se prouve un peu le fait que je ne sois pas un clochard la 3ème arrivera bientôt et en fait l'avantage avec ce deck c'est que si le gars est très fort Go 2 mais n'est pas très fort Go 1 et bien souvent je vais pouvoir le forcer à jouer Go 2 et je vais pouvoir relativement side et bien tout simplement 10 voilà je vais pouvoir side tout ça je le force à faire Go 1 et derrière je le clean et je mets au TK alors évidemment si c'est plus que tout Gouverneur je ne vais pas mettre au TK mais ça vous donne déjà un peu une idée on peut side facilement autant de cartes dans ce deck là sans perdre l'engine principal qui est le deck tout simplement Dragon League voilà j'espère que ce deck profile vous a plu j'ai essayé d'être le plus complet possible peut-être que je blotte un peu trop pour certains mais je préfère en donner trop que pas assez encore une fois si ça vous a plu vous pouvez vous abonner et puis lâcher un petit pouce en l'air dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment je referai une vidéo dans les semaines qui arrivent lorsque j'aurai bien maîtrisé du off que j'aurai pu voir quelques combos qui me conviennent j'ai déjà quelques petites idées notamment avec une yann carrière parce que c'est un peu trop cancer comme combo on verra si j'ai la place de mettre ça dans ce deck là moi ce que je vous dis c'est prenez soin de vous on va pouvoir passer à la deuxième partie qui arrive juste après qui est simplement les replays des duels que j'ai pu faire avec ce deck là faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501